C'est Damien Hurot, il a démarré, il a été poussif, il était à 3 sur 6 à peine au niveau du tir et il finit à 11 sur 15. Donc il a mis du temps à se mettre en route et quand il a mis la machine en route avec la belle courbe dont il a le secret, il a empilé les frappes et il a réussi quelques carreaux. Alors on avait signalé ce matin dans les demi-finales, notamment dans la deuxième où l'on retrouvait Rizzi, l'Italien qui avait vraiment opposition de style. On peut dans cette finale, je dirais, dire que les deux équipes sont sensiblement similaires dans leur composition aujourd'hui. En tout cas là, c'est plus supporté vers l'attaque que ça nous fait ce matin. Oui, en tout cas, hormis Emmanuel Lucien qui est un pur pointeur, attention, qui est capable de taper des boules. Après les 5 autres joueurs peuvent jouer milieu, tireur, occuper tous les postes. En tout cas c'est très très serré, on ne sait pas encore comment ça va démarrer. Mais en tout cas, comme je le disais en plateau, il ne faut pas manquer le départ, c'est une finale et là ça ne pardonnera pas. C'est Jérémie de Darod qui a pointé la première boule dans cette finale. Et on va se lancer tout de suite au tir en face avec Stéphane Datte. Et oui, pour ceux qui nous rejoignent ce soir uniquement, c'est Stéphane Datte qui joue, ce n'est pas Philippe Suchot. Pourquoi ? Parce que le Montlussonné licencié à Dreux a été opéré d'une péritonique pendant les fêtes de fin d'année. Et c'est Stéphane Datte qui la remplace au pied de main. Non, moi j'essaierai de passer un chouïa. Alors frapper pour la première. Pardon ? Moi je ne vois pas. On va essayer de le faire tirer. En droite, on va essayer de le faire tirer. On va essayer de le passer un peu. Je ne sais pas, on peut le laisser tirer aussi, on commence. Oui, on commence, on fait le bout. On commence, on ne peut le faire. On n'est jamais d'accord sur ça toi. De toute façon, ça sera juste ça jusqu'à la fin du week-end. Le week-end est quasiment terminé. En tout cas, c'est la finale. Et petite anecdote aussi ce matin. Kevin Malbec, il a pris le carton jaune sans avoir joué. Il a pris le carton jaune à la première main. C'était assez rigolo. On n'a jamais été d'accord. Je sais bien. Il faut être à droite. En tout cas, ça démarre, il faut le mettre bon. Même s'il prend carreau, il faudra que Damien aille le rendre. Ah, chiquée. Allez, chiquée. Chiquée par la gauche, c'est le péché mignon de Stéphane Datte. Et oui, depuis ce matin, tous ses échecs l'ont été sur la gauche. Chiquée dans ce jeu, oui. Philippe Quintet, qui cette année dans le circuit PPF, a gagné l'Euro Pétanque. Et il a perdu en finale au Puy-en-Velay. On va saluer les organisateurs de tous ces événements PPF. Et particulièrement Robert Nardelli pour l'Euro Pétanque. Et Eric Ravert, du Puy-en-Velay. Il est frappé pour Quintet. Bien. Voilà, maintenant par contre, les rouges ont l'avantage. Quatre boules contre trois. Là, c'est peut-être le moment de le mettre moyen. Là, par contre, je pense que là, c'est un peu jeu de jouer un petit peu à droite. Devant les boules adverses, ce serait idéal. C'est super. Voilà, il faut essayer de le mettre, comme on dit, dans le jargon bâtard à 60-80. Qu'il soit perdable. Et si les adversaires se lancent au tir, même s'ils prennent carreau, qu'il soit encore gagnable pour Euro. Voilà, un peu comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, on démarre très offensif. Allez, Philippe. Et oui, les gars. Allez, maintenant par contre, on va le voir sur un plan large. Il y a deux boules en fond de cadre. Alors il faut peut-être que ce soit très très large. Mais donc il faut, voilà, il y a des boules au fond qui sont bonnes. Ce sont les boules de l'équipe bureau. Exactement. Donc il faut, pour Kevin Malbec, essayer d'approcher le plus possible et pourquoi pas embouchonner. Alors il ne va pas embouchonner. On va même gagner à nouveau sur le côté, comme tout à l'heure. Voilà, mais je pense que du côté de Manu Lucien, on ne va pas tirer. Je ne sais jamais. Je ne sais jamais. Je crois qu'on va faire tirer quand même. Je crois faire tirer. Bon. J'imagine que tu rentres un petit peu dans le bouchon. Ça vient d'amonté. C'est le 3-0 quand même. Déjà, il faut faire la reprise. De toute façon, s'il fait la reprise, Damien Hurot ne se posera certainement pas de questions. Alors Emmanuel Lucien, lui, le même parcours que Quinte. Mais il a deux points de plus, puisque lui, il a fait les quarts de finale à Bourg-Saint-Andéol, en plus. Bourg-Saint-Andéol. Allez, dame. Organisateur, Gérard Bedon. Tous les organisateurs des différentes étapes, en tout cas pour la plupart, sont présents aujourd'hui en tribune pour cette grande finale PPS à Draguignan. Allez, dame. Allez, Damien Hurot. C'est manqué, toujours à gauche. Et voilà pourquoi il fallait que Kevin Malbec le mette très bon. Ah, t'es juste toi, là, bro. Je suis pas le droit. T'es le droit de tirer. Bah non, j'ai pas le droit. Ah, c'est pour ça que c'est encore... C'est pour ça que vous voulez faire vos, à celle-là. Mais non. Tant pis, il fait carreau, il fait carreau. C'est des points de question. Il y a 7 mètres, c'est important. Non, mais il faut les taper. Bah, je sais bien. T'es juste pas droit. À l'arrivée, t'es condamné, tu peux plus tirer. On essaie de le gagner. Il y a une petite place encore. Allez, Damien. Allez, Damien. Il est pas facile à gagner. Même si Manu tire bien. Après, on a toujours la boule d'avance pour Marquette. Bah, après, là, il est capable de bien tirer aussi. Après, après, le jeu, c'est quand même ça. Ouais. En y réfléchissant. C'est sûr qu'on peut pas... On est vraiment sympathique. Elle a traversé en paire de ce cas. Ah, j'ai fait ma bonne première main encore. Ah bah, décidément. On a jamais fait... Je crois qu'on n'a jamais marqué une première main. Ouais, c'est une constante depuis deux jours et demi maintenant. Pour cette équipe euro. Ouais, mais on essaie de mettre celui-là. Ouais, mais là, ils ont voulu essayer de marquer en tirant. Alors qu'ils avaient la boule d'avance. Ils auraient pu essayer de le mettre très, très bon pour mettre Emmanuel Lucien en difficulté. Et ils se sont mis en difficulté tout seuls à la sortie. Allez, il faut rajouter. Pour Manu. Voilà qui est fait, a priori. Et deux points pour l'équipe Quintet à l'issue de cette première main. C'est vrai qu'on voit des mains, des premières mains, en tout cas, chez les messieurs depuis ce matin. Bizarre. Oui, avec des remboursements de situation. Et là, la marque était promise à l'équipe de Damien Hurot s'ils avaient joué un jeu normal. Ils ont voulu tenter quelque chose. Ça n'a pas fonctionné. C'est osé un petit peu quand c'est des débuts de partie. Et quand on sait, comme l'a dit Jérémy Darod, on ne marque jamais à la première main. Et c'est important de marquer à la première main. Oui, on a mis. Oui. Ah oui, c'est vrai, le deuxième. 2-0, donc, à l'entame de cette deuxième main, en faveur de l'équipe Quintet. On a parti très loin. Oui, je sais pas. On va le mettre. Je sais pas, on va avoir bien. Oui, bien sûr. 8,20 m. Bien. Bien. Bien, elle est allée de gagner 50 de l'arrière. Oui, c'est légèrement long. Ils vont être un peu en difficulté, certainement, avec cette boule. Elle sera toujours, souvent en contre, peut-être dans la main. On joue une. On ne peut pas. Kevin, qu'est-ce que t'en penses ? Quoi ? Qu'est-ce que t'en penses ? Comme vous avez envie. Hein ? Comme vous avez envie. Je peux toujours en jouer une petite. Si je la joue bien, je peux me mettre en contre. De toute façon, il va falloir prendre une décision. Allez, ça défile. On a essayé comme ça. On va voir. Quand même, c'est que nous, on a des tirs, on va encore prendre un peu. On ne peut se mettre pas à 40 secondes. Il faut savoir ce qu'on décide. C'est bien joué et c'est repris. Ça va gagner, effectivement. Non ? Non. Non, merde. Après, il faut jouer vite. Allez, vieux. Allez, Stéphane. Allez, Stéph. Allez, on se souvient que ce matin, il avait fait un tir d'Ontologie à la dernière main. Stéphane est toujours à gauche. Ah, le péché mignon de Stéphane Datte. C'est assez impressionnant de manquer toujours au même endroit. Je ne suis pas droit. Et ouais, je ne tire pas le truc. Allez, c'est bien de tirer celle-là. Allez, Stéphane. Allez, tire bien celle-là, Stéph. Allez, Stéphane. Allez, c'est frappé. Mais attention. La boule de Jérémy Darod n'est pas sortie du terrain. Je ne peux pas le comprenner. Allez, dame, tout de suite. Allez, on contre-attaque. Du côté des rouges. Allez, mon petit. Allez, dame. Ça va, mais ça va le démarche comme ça. C'est pas beau, les gars. Allez, va ? On est bien tiré, tu es juste au fil. Ah, il retourne. C'est quoi ? C'est 4 boules à 3. 4 boules à 3 et le point par terre. Voilà, ils sont boule à boule. On essaie d'y retourner. Allez, Damien. L'autre côté, celle-ci. Là, ça la gasse. Ah oui, là, ça la gasse parce que 0 sur 3. Il a manqué la première main. La deuxième, avec deux boules d'avance, il manque double. Ça va venir, ça va venir, il faut pas s'énerver. On commence, nous, avec Kevin, on va essayer de bien jouer et on verra après. L'attitude positive de Jérémy Darod. Voilà. Ah, le coup de chaud. Ça va venir. Oui, voilà, il faut faire le deux ronds, il faut pas trop charger. Voilà. C'est très, très bien joué. L'avantage avec ce début de partie de Damien Nero, c'est qu'il ne peut pas faire pire. Exactement. Donc finalement, ça va forcément s'améliorer. Après, il va falloir se reprendre très, très rapidement. Mais cette main, c'est vraiment du gâchis, parce qu'ils avaient deux boules d'avance. Ah, Vivi. Et là, il se retrouve. Si Philippe Quinte fait passer et que ça se passe bien pour lui, eh bien avec la boule de retard. Caropi contre Stéphane. Ça tient, ça, Manu. Allez, ça a contré derrière. Tiré, hein, Jérémy. Il a assuré cette boule, hein, Philippe. Elle a été tirée 40 devant. Allez, mon Kevin. Il en connaît. Allez, vieux. Allez, continue, toi. Allez, Kevin. Il en a fait. Et il sait que le début est capital. 3 sur 3, dans un carreau. Très beau carreau, aussi, de Kevin Malbec. Il lui a rendu. Oui, ça, oui, Kevin. Tu as des fois. Allez, Philippe. Allez. Il a bien rendu le carreau, hein. C'est bien tiré. Allez, Philippe. C'est fou, ouais, il peut m'être tiré, là. J'enclenche un peu, hein. C'est tout. Ah, parce qu'il peut me plancher. C'était bien, quand même. Ouais, c'est fort. Non, tu files avec un petit carreau, tout. C'était bien. Moi, là, on est bien. Où la boule. Et tu veux enclencher. Allez, c'est frappé. Alors, en revanche, pour Philippe Quintet, c'est beaucoup mieux que ce matin. Ah, oui. Il n'a pas mis autant de temps à se chauffer. Ouais, bien dans l'axe, ouais. C'est sûr que si tu passes, c'est top. Ils ont deux points par terre. Si tu la mets là, quand même, elle est moins belle à tirer. Ouais, ouais. Mais pas forcément la main tout le temps. Essayez de jouer bien dans l'axe, déjà. Voilà, ouais. Si tu la mets, si tu arrives par là, c'est quand même moins belle. On la met à côté du bouchon. Allez, Kevin. Allez, boule à boule. Manu, Lucien. Il ne va pas se retrouver avec un tir à deux. C'est pas si c'est un... Dommage, c'est pas si ça compterait France, c'était Bernard, quand même. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Il leur laisse le point. Il va offrir deux points dans cette main. Oh là là. Et Emmanuel Lucien a été le premier surpris. Allez, Manu. Ouais, c'est clair. Vous vous rendez compte, il y a encore espoir de marquer dans cette main. Et Kevin Malbec, en faisant cette horreur, parce que ça n'a pas d'autre mot, cette horreur. Il offre deux points à ses adversaires. Elle est tombée un peu dure, sa décharge. Mais c'est vrai que ce n'est pas très bien joué non plus. Il ne faut pas le perdre. Il ne faut pas le perdre. Voilà. Deux. Et deux points de plus pour Emmanuel Lucien et l'équipe Quintet, qui va désormais mener 4 à 0 dans cette finale. Début de la troisième main, ici. Dans cette grande finale Quintet, Datt et Lucien mènent 4 à 0 face à Euro, Malbec et Darod. L'équipe Puro qui reprend, en gros, le même départ que lors des demi-finales, c'est-à-dire Poussif. Allez, ça fait déjà deux fois qu'il envoie le but. Philippe Quintet. Allez, Manu. Allez, Manu. Allez, Manu. Allez, essaye de faire tirer. Allez, Manu Lucien. Il faut le mettre bon. On le sait. Damien Hurot, pour l'instant, n'a pas démarré sa finale. Bravo. Bravo. Bien, Manu, bravo. Et celle-ci est idéale, finalement, pour bien la démarrer. Ah oui. Allez, Damien. Pour l'instant, trois échecs au tir. Bon, si j'ai interrompé la série. Allez, ça serait une bonne idée. Allez, Damien. Il y a eu un pourcentage de 73,5% en demi-finale. 11 sur 15. Et bien voilà, il suffit de le demander. Bien, bien, bien. Il a tiré, bravo. Attends. Damien Hurot, qui a réussi son premier carreau dans cette finale. Allez, Manu. Et qui sera membre de l'équipe de France, Marion, cette année ? On l'annonce, cette sélection qui a été rendue publique hier par la Fédération française. Oui, absolument. Le DTN, Jean-Yves Perroné, a donné les quatre joueurs qui représenteront l'équipe de France au Masters de Pétanque. Et si tout va bien, pour ces quatre joueurs, si tout se passe pour le mieux lors des Masters tout l'été, ils représenteront la France au championnat d'Europe au mois de septembre. Alors, Damien Hurot. Damien Hurot, vous l'avez dit. Je vous en montre un autre avant de l'annoncer. Pas une grande surprise. On m'a demandé à Hervé Crozat de nous le montrer. Bien joué. Le voilà. Je crois que ça a gagné. Le voilà, Dylan Rocher. Dylan Rocher, que l'on retrouvera aussi la semaine prochaine, puisqu'il représentera la France au championnat du monde individuel à Nice. Donc, ça sera, je dirais, les deux canonniers. Le troisième, ce n'est pas vraiment non plus une surprise ? Non, ce n'est pas une surprise. Romain Fournier, qui s'est incliné en finale du tir de précision contre Christian Fasino ici à PPF. C'est vraiment le joueur qui monte depuis deux ou trois ans. Donc, vraiment une très, très belle ossature. Et puis, le quatrième garçon, là, ça fait un petit peu une surprise pour ça. Ah, il y a deux centimètres. Oui, une surprise. On va retrouver comme quatrième Thierry Grandet. Alors, il est vrai que Thierry Grandet, depuis qu'il n'apparaissait plus en équipe de France, depuis que Dylan l'avait remplacé dans la sélection, je dirais, majeure, celle qui fait les championnats du monde, n'avait plus eu de chance. Donc, c'est peut-être l'opération dernière chance pour lui d'aller conquérir un maillot de champion d'Europe. En tout cas, ça sera une belle équipe. Rocher, Fournier, Uro, Grandet, qui représenteront la France tout au long de l'été. Et on vous donnera tout à l'heure les étapes des Masters de pétanque. Voilà. En tout cas, écoutez, à la fin de cette mène, au retour de la petite pause, on aura Dylan Rocher au micro des Marc-Alexandre pour avoir son sentiment, notamment sur cette annonce de sélection, ainsi que sur cette finale du PPF. Et puis, il nous parlera, il nous dira également un petit mot sur les championnats du monde tête-à-tête qui ont lieu la semaine prochaine à Nice, que l'on retransmettra en direct sur Sport+. Allez, écoutez, pendant ce temps, Damien Uro, de 0%, il est passé à 40%, puisque de 0 sur 3, il est à 2 sur 5. Quand même, avec une très très belle mène, là, un carreau et un palais, ces deux boules sont restées dans le cadre. Allez, Fifi. Oui, puisqu'on parlait de Dylan Rocher, il faut dire qu'il s'est incliné ici en quart de finale. Oui. Oh, c'est très très bien joué. Du grand tard. Du grand tard. Quasi embouchonné. Du grand tard. Allez, Kevin Malbec, qui lui, par contre, a bien démarré. Allez, petit. Allez, Kevin. Il n'en a tiré qu'une depuis le début pour nos 7-finales. Il a fait carreau, il a rendu le carreau à la main précédente, qu'avait fait Philippe Quintet. Ah, c'est bien tiré. Il n'est pas vénard. Non, parce qu'il n'a pas fait passer. Oui, il n'est pas vénard, parce qu'il y avait frappé, le but, bon, il n'était pas... Enfin, ça s'est passé le moins bien possible pour Kevin Malbec. On pouvait espérer mieux, quand même, là. C'est pas droit ? Si, je suis au pied de la gauche. Ben alors ? Oui, mais c'est pas moi. Ça arrive. Allez, petit, gagne-le tout de suite. Un petit peu court, mais ça doit suffire. Il a gagné. Super bon, Thierry. Ok, passe pour avoir le point. On va analyser la situation. Tu vois pour le conciliabule chez les Noirs. Côté des All Black. C'est une connerie d'en pointer une ? Ouais, je peux pointer une avant. Pointer une, c'est pas juste qu'on le gagne. Ouais, après, j'ai l'ordre. Ah ouais. Pointez la même. Allez, Fifi, c'est pas. On a choisi de pointer. Avec le Dix, c'est un point fort qui touche. Allez, Fifi. Ouais, parce qu'on mène 4 à 0. On ne veut pas s'exposer à un malheureux contre. Peut-être le contre, après, c'est... Je sais pas. Si il le gagne, il te donne un peu... J'ai la boule d'avance, tu vois. Allez, Fifi. C'est l'école de la sagesse. Voilà, maintenant, il faut le gagner pour garder la boule d'avance. Ah, là, il va y avoir du vin. Non. Presque. Il n'est pas revenu ? Non. Ah, il lui manquait rien. Il manque rien du tout. Il faut tirer quand même. Il faut tirer quand même. Là, il y a gros, là, Steph, il est au moins 2 centimètres. Non, non, mais je te promets. De bout, il reste gros. Elle n'a pas de photos, Steph. Allez, Steph, allez, force-toi un petit coup, là. Allez, Steph, allez, mon père. Allez, Stéphane. Allez, si d'aventure, il venait à y frapper et que tout se passe bien, il aurait 2 points par terre. Ah, il a eu un petit contre. Alors, un petit contre. Est-ce qu'il conserve les 2 points ? Pas l'impression. Bravo. Tiens, on prend dans la droite. En tout cas, c'est bien tiré. Tiens encore là-haut. Demande de le mettre. Allez, on va mesurer. Il est à l'arge. Ça, j'ai le temps de regarder où je vais jouer. Voilà, donc quand on mesure, par contre, le chrono ne part pas. Il n'est pas déclenché. Ça peut être une stratégie pour gagner un peu de temps. Jérémie. Jérémie, il est bienvenu encore. Il doit y en avoir 2. S'il ne tire pas. C'est une belle représente. Ah, et on. C'est clair. Ça, c'est sûr. Il a traversé, Jérémie. Alors, il en a coupé, ça, c'est sûr. Il a pas regagné. C'est sûr, ici. Il a envie de tirer. C'est pas le jeu, mais je pense qu'on va tirer. C'est pas le jeu, mais je pense que c'est pas l'explication. C'est pas le jeu, il a raison, Jérémie. Il a raison. Il vient y frapper. Il prend un contre, il va en perdre encore 2. Il vient manquer légèrement à gauche. Il peut péter que la sienne. Avec Kevin. En le gagnant. Avec Gauche. Il a encore espoir, parce que c'est très, très loin. Et Stéphane Datte, pour le moment, il est à 1 sur 2. C'est pour ça qu'elle restait droite. C'est très, très bien tiré. Il ne fait pas aller. Il doit avoir 2 points par terre. Ah, Stéphane. Il l'avait gagné. Mathieu. Ah, bon, Stéphane. Ah, fait nous marquer, mon pote, là. Allez, on va voir si c'était le bon choix. En tout cas, il fait un très, très beau début de partie, Kevin Malbec. Pour l'instant, c'est le seul des 6 qui n'a pas gaspillé une boule. Ça avait déjà été le plus régulier en demi-finale pour l'équipe Euro. Oui. C'est repris. Bravo, super. C'est gagné. Et ça fera un point pour l'équipe Quintet qui va monter à 5. On marque une pause. On revient très vite. Et Darod et Marc-Alexandre est en compagnie de Dylan Rocher. Eh oui, un Dylan Rocher très heureux qui vient d'apprendre de la part de la DTN la composition de l'équipe de France pour les Masters de Pétanque et la Coupe d'Europe. Oui, tout à fait. Ça a été pour moi une grande surprise puisque je l'ai appris hier matin. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. On va essayer de tout donner pour cette équipe de France et pour le championnat d'Europe. Alors rappelons cette compo. Alors c'est moi, Damien Ureau, Romain Fournier et Thierry Grandet. Grandet est triple champion du monde mais c'est la surprise du chef quand même. Oui, tout à fait puisque ça fait 2-3 ans qu'il a un peu moins joué. Il a fait un peu moins de résultats. Bon, ça a été la décision de la DTN. C'est un joueur très complet aussi. Mais c'est vrai que ça a été une surprise pour tout le groupe de l'équipe de France. Après, on va essayer de bien jouer sous ces couleurs-là. Mélange de génération montante et d'expérience avec Grandet. Oui, tout à fait. C'est vrai que lui, il a beaucoup plus d'expérience que nous dans les grosses compétitions. Voilà, il va pouvoir nous apporter un petit plus dans les moments décisifs. Donc on verra bien dans ses compétitions prochaines. Et puis, étape la semaine prochaine à Nice avec les championnats du monde tête à tête. Oui, tout à fait. Oui, c'est une grosse compétition. Voilà, tout le monde m'attend au tournant. Voilà, j'ai fait la France, ça va falloir être en forme et en espérant ramener le titre. On va tout faire pour. Et puis, devenir le premier à inscrire son nom sur les tablettes, ça sera énorme. Oui, ça sera énorme. Mais c'est vrai qu'en plus, moi, le tête à tête, j'adore ça. L'année dernière, je l'ai gagné. Malheureusement, ce n'était pas encore en championnat du monde. Donc on va essayer de rééditer l'espoir cette année. Bonne chance pour le week-end prochain, Dylan. Bonne chance. Merci, merci Marc. Merci Dylan. J'adore. J'adore ce jeune garçon. Voilà, c'est déjà le présent. Et c'est encore aussi l'avenir de la pétanque. Oui, c'est la future grande star de la pétanque. Ça l'est déjà. Ça l'est déjà. Dylan, et on a parlé des masters de pétanque. L'occasion aussi peut-être pour nous. Alors avant, je vous envoie la question de piège. Le nom du joueur que va affronter Dylan au championnat du monde tête à tête. Allez Damien, encore. Un malaisien. C'est un malaisien, je vous ai battu. C'est un malaisien, mais on le sait. C'était un piège. C'était un super bon. C'est un malaisien, on s'est renseigné et on a téléphoné aux organisateurs depuis. Et donc, en tout cas, son prénom est très compliqué. Surtout son nom. Bravo. C'est Mohamed à Fizuddin. Voilà. Le voilà. Un garçon qui, a priori, est à la portée de Dylan. Oui, en tout cas, il ne fait pas partie. Il ne fait pas partie des favoris. On vient rapidement dans cette mène pour faire le point, Marion, avant de parler des masters de pétanque et du programme riche et beau qui nous attend l'été prochain. Oui, écoutez, Manu Lucien a fait deux beaux points, deux beaux tirs de Damien Hurot. À ce stade du match, Damien en est à 4 sur 7. Donc, il est dans les, je dirais, dans ses temps de passage des demi-finales. Voilà. Maintenant, il faut qu'il continue. Il a mis la machine en route. Il vient d'assurer quatre frappes consécutives et dont deux carreaux. En termes de statistiques, sur les mêmes jouets jusqu'ici dans cette finale, en cumulé points et tir, l'équipe Quintet est à 96% de réussite. L'équipe Hurot est à 77%. L'équipe Hurot fait une bonne partie, l'équipe Hurot fait une bonne partie, mais les autres, pour l'instant, sont intouchables. Absolument. Allez, petit, il ne fait pas ça encore. Alors, les Masters. Allez, oui. Allez, on reparlera à Béziers le 19 juin. Ensuite, on ira sous Lac-sur-Mer, dans l'estuaire de la Gironde le 3 juillet. On sera à Romand-sur-Isère le 17 juillet. Castel-Sarrasin le 23 juillet. Vissenbourg à la frontière allemande le 30 juillet. Un mois de juillet très, très chargé. Les deux étapes du mois d'août au Laurent-Sainte-Marie et Autun. Et les quatre meilleurs auront le droit d'aller à Istres, mi-septembre. Au moment où Kevin Malbec vient de manquer. Premier échec pour Kevin Malbec. Allez, Kevin. Allez, mon cœur, c'est là. Le fil derrière. Il a sorti, oui. Allez, Kevin. Allez, la mène n'est pas perdue. Parce que le point de Damien est pas mal. Il peut faire un carreau maintenant. C'est chiqué. C'est comme si c'était la mène. Oui, ça, en termes de statistiques, ça peut être compté manqué. Parce que ça n'a pas de rien du tout. Au pire, on sera 0-7. Si je suis un petit peu à rompre. On est debout là, 3. Allez, il a envie de tirer, Jérémy. C'est le jeu. Oui, c'est le jeu. Il faut casser des points. Parce que celui-là est très, très bon. Allez, Jérémy. Ça vient la première, déjà. Alors, si vous nous rejoignez, que vous n'étiez pas en notre compagnie pour les demi-finales. Jérémy Darod, qui pointe dans cette équipe Euro. Fin tacticien, ce jeune joueur de 27 ans. Vous aurez le plaisir de le découvrir dès demain sur l'antenne de Sport+. Parce qu'il sera à mes côtés aux commentaires du Trophée des Villes. Ce qui s'est joué la semaine dernière à l'Anse-Lossonnier. C'est manqué. Alors lui, Jérémy, en demi-finale, il avait tiré 3 boules. Il en avait tapé 2. Oui, dans un carreau pile. Exactement. Dans une mène très, très importante. Les mènes, c'est rare. Allez, bien, viens te cacher. Allez, Jérémy, viens là-dedans. Allez, viens le gagner déjà. Fais jouer avec la tienne. Allez, Jérémy. Allez, selon sa dernière boule, Jérémy Darod, ils vont en perdre 3 ou 4 dans cette mène. Et ça monte vite, le compteur. Eh oui. On aime ça, se compliquer la tâche. On aime ça, se compliquer la tâche. Elle est pas mal jouée. Jérémy, viens, viens. Ils vont que 20 centimètres. Parfait de chose. Tu mets comment ? Je ne sais pas si je pointe ou je prends ici. Il a la place encore, non ? Elle est dans le jeu, celle-ci. Il a la place encore. Est-ce qu'il n'aurait pas intérêt ? Ouais, moi, je pointe très. Et en tire, si on pète un contre, c'est mieux. Et puis si tu rentres de là, tu veux tirer à 2 après, on se fait jamais. C'est un 3-0, si on en met simplement un de plus, c'est de... Il y a un conservateur, Philippe. On a 10 heures dans un assez 5. On ne peut pas attendre, les amis. On n'en a pas 5, oui. Bah non, ça me prendrait. Mais enfin, on peut toujours essayer d'en faire un de plus ou deux. Allez, Fifi. Voilà, ça fait déjà 6 par terre. Ils ont 3 boules en main. L'objectif de Philippe dans sa tête, c'est pas d'en faire 2. C'est quand même d'en faire 3. Mais il est prudent. Oh là ! Il a traversé. Il est trop long, il n'est pas rentré. Donc Stéphane Datte va pointer. C'est presque plus démarqué, là, si elle a l'intraplacienne sur le côté. Je vais essayer de les mettre, moi, à ce moment-là. Stéphane, essaye de... On remette un. Non, tu n'en as rien plus long, il faut que je touche quelque chose. Il y a encore la solution de tirer, hein. On ne va pas tirer. On vient à Louis, c'est dommage. Stéphane Datte n'a pas envie. Moi, je mets le lien, c'est bien. Il y a un, il y a un. Il y a un, il y a un, il y a un. Il faudrait presque jouer fort dans le bouchon. Quand j'ai joué, alors... Oui, mais s'il prend la boule de Jérémy Darod, finalement, cette boule de Jérémy Darod, Ah oui, elle compte, hein. Qui avait l'air de rien, elle compte parce qu'elle les a fait un peu hésiter. C'est payé, un, c'est pas payé. Allez. Allez, mets celui-là et c'est toujours ça de fait. De toute façon, Stéphane Datte, il n'a pratiquement pas pointé de boule. Je joue bien là, essaye de le mettre. En demi. Allez, mon Stéphane, allez, fais un effort. Il a fait une belle reprise tout à l'heure. Alors, c'est pas facile. Ouais, on est pas touché, il en fait deux. Il en fait deux. Bravo, bien. On est partagé parce que... Payé, pas payé, on ne sait pas vraiment. Mais bon, deux points de plus et ça fait 7. Et à 7, on peut gagner maintenant. Exactement, ils ont déjà fait la moitié du parcours. Et puis, pour l'instant, leurs adversaires ont la tête dans le sac. Ils ont du mal à s'en sortir. Damien Hurot, très poussif au début. Il se refait bien maintenant. Et c'est Kevin Malbec qui passe un peu au travers. Il faut vraiment qu'il se ressaisisse tout de suite. Début de la cinquième mène dans cette finale. Quintet date Lucien 7 à 0 face à Hurot, Malbec et Darod. Allez, on va certainement faire appel à monsieur l'arbitre. Je crois que ça... Voilà, Roland Armand. Arbitre international épaulé par un arbitre du comité du VAR. Cher au président Jean-Pierre Noble. Il est trop long, messieurs. 10 mètres 26. Le comité du VAR qui sera représenté lors du Trophée des Villes par l'équipe de Draguignan. Robineau, Fournier, Rocher et le jeune Jesse Lacroix. Robineau qui, on peut bien le dire, est le grand déçu de l'annonce de cette sélection de l'équipe de France. Qui est un petit peu tombé des nues de ne pas avoir été sélectionné. Allez, mon ami. Oui, mais surtout les joueurs ne savaient pas s'il y aurait une équipe de France ou pas sur les masters de pétanque. Et en tout cas, ils avaient prévu, étant tous les trois dracénois, de faire les masters ensemble. Donc forcément, Stéphane Robineau se trouve un petit peu orphelin. Parce que Romain Fournier et Dylan vont évoluer ensemble tout l'été. Mais en tout cas, Stéphane Robineau, j'espère en tout cas qu'il sera présent et qu'il aura une belle équipe. C'est très bien joué du côté de Manu Lucien. Allez, Damien Hurot, il avait mal démarré. Il était à 0 sur 3. Et maintenant, 4 sur 7, 3 carreaux. C'est à lui de maintenir ses deux jeunes coéquipiers. Enfin jeunes, ils ont déjà de l'expérience, mais ils sont plus jeunes que lui. Coéquipiers à flot, il faut qu'il continue avec la même dynamique. Pour l'instant, le meilleur des trois, c'est Jérémy Darrode. En termes de pourcentage, en termes de stats, 86% dans cette finale. Voilà, et Bouchon, Caro et le but pour lui. Il a tiré. Voilà, même annulé. On va marquer une petite pause et on revient très vite pour la suite de cette finale. Le PPPF, Philippe Quintet et son équipe sont en tête. Ils caracolent pour l'instant dans cette finale. 7 à 0 face à Hurot, Malbec et Darrode qui tarde un petit peu à lâcher les chevaux. Et oui, ils ont eu tous les trois. Enfin, en tout cas, Kevin Malbec actuellement et Damien Huron au début de partie. Des mauvais passages et c'est pour ça que le score est en faveur et en large faveur de l'équipe Quintet. Allez, 8 à 80. Manu Lucien qui fait une belle partie au point. On va encore essayer d'y venir près. Voilà, c'est bien joué. 50 devant, tranquille. Pareil, il y a un mètre plus court. Encore. On y va, hein. Hein, Kevin ? Allez, on contre-attaque. Ouais, ouais, non, mais là, il faut y aller. La boule, elle est bien placée. Bien placée pour faire un petit palais dont il a le secret, Damien. Maintenant qu'il a trouvé la bonne courbe. Allez, là. Ah ouais, mais il est vraiment malheureux, là. Il est vraiment malheureux, Damien, parce qu'elle est tapée à la perfection. Et malheureusement, la boule de Manu Lucien a emmené le bouchon. Et oui, maintenant, on est bien au-delà de 10 mètres. On doit être à 12, 13 mètres. Ouais, t'as de la place. Hein ? T'as un peu de place. Ouais, je sais. C'est pas facile. Regardez, 12 mètres 40. 12,40. Et le point de Manu Lucien est à un mètre-dix sur le côté. Voilà, vous voyez défiler sur votre écran les étapes des Masters de pétanque. Vous devez d'ores et déjà prendre date pour vous rendre sur place pour les suivre. On a le temps, évidemment. Mais bon, ça vous laisse le loisir de préparer votre été. On a un petit bout. Allez, un petit peu court du côté de Jérémy Larrotte. Ce n'est pas grave du tout, parce qu'elle est en plein jeu. Il faut se servir de cette boule. Il peut rentrer par deux. Allez, passe-toi, tiens. Voilà, elle doit lui servir de guide. Un peu plus fort et en face. Ouais, ouais. Voilà, maintenant, il ne faut pas envoyer un train, comme on dit. On risque de passer au travers. Allez, Jérémy. Voilà, bien rectifié. C'est très, très bien joué. Il fait une très belle partie. Le licencié d'Axe-les-Thermes. Le club d'Yvan Diaz. Allez, mon petit Steph. Tu en as pu prendre. Il va certainement faire les championnats. Cette année, avec Thierry Bouez-Andry et Toto Delaurier. Allez, Steph. Allez, Stéphane Datte. Là, il faut allonger le bras. Oui, ça ne va pas lui faire peur. Là, Stéphane. Mal. Oh là là là, juste pas droit. Et regardez, manqué à droite pour la première fois de la journée. Oh, c'était bien. Oh là là là. Allez, mon petit peu de chœur. Je t'en ai regardé. Allez, va, essaye de la pousser maintenant. Allez, Steph, celle-là. Il y en a un ou deux ? Je ne sais pas. Allez, Stéphane. Peut-être deux. Alors, il y a peut-être deux points. Vous l'avez entendu, Philippe Quintet et Emmanuel Lucien ne le savent pas. S'il y en a un ou deux, ils n'ont pas regardé. Il n'est pas temps de faire les comptes encore. Oh, c'est magnifique. Il a fait paler. Il y a le carreau. Parce qu'il garde le point. Il garde le point. Oh, OK, super. Est-ce qu'on regarde si on tient ou quoi ? 4 sur 7 pour Stéphane Datte dans cette partie. Non, mais on peut regarder. On va regarder quand même s'il y en a un ou deux, Kevin, non ? Ça change quoi ? On va regarder quand même s'il y en a un ou deux. Pourquoi s'il y en a et deux ? Non, mais c'est bien le leçon. Oui, et puis ça casse un peu le rythme. Voilà, ça permet d'être un peu lucide. Voilà, de reprendre un peu ses esprits. Parce que là, ils sont sous le feu. Ils sont surtout... Ils n'ont pas marqué. Voilà. Alors, il y en aurait qu'un, selon Damien. Mais ce n'est pas garanti à 100%. Allez, de toute façon, le jeu, il est en face de la sienne. Allez, Kevin. J'ai joué là, moi. Allez, encore. Je ne sais pas, je ne me rends pas compte. La deuxième, j'ai joué. Allez, en plein. Tu laisses venir un peu, Kevin. Il faut qu'il s'inspire de la deuxième boute de Jérémy Darod, qui a vraiment joué à la perfection. Allez, essaye. Et c'est repris. C'est bien gagné. C'est bien gagné. Alors, il n'a pas joué de la même manière. Il a fait partir un petit peu plus court. Il a donné un peu plus de... Des feuilles. Un peu plus tendu. Voilà, un peu plus tendu. Allez, Philippe. Allez, lui, Philippe Quinté, pour l'instant. Et il en est à 4 sur 4. Et un carreau. Allez, Fifi. Allez. Oh, c'est chiqué. Et ça, ça ne suffit pas. Je ne pense pas que cela soit suffisant. Un est toujours rouge. Je suis droit. Je suis court. C'est bien droit, mais... J'aurais pu la taper quand même, comme ça. Mais je suis quand même un peu court. C'est vrai qu'ils en ont tiré comme ça. Mais je ne les ai pas repris. Je sais bien, mais... Ah, Manu, c'est de rentrer de la première, déjà. Je ne suis pas trop bas non plus. Ah, la ramenant un peu, peut-être. Je ne peux pas ranger dans celle-là, quoi. Ah, ça va être intéressant, là, de regarder la sortie de main de Manu Lucien. Il a dit qu'il allait lui donner un petit coup de poignée. J'ai vu que je l'étais droit, mais j'ai vu que je l'étais court. Allez, ça va être intéressant. On va regarder ça avec attention. Et puis, on se fera un petit ralenti avec une loupe. Regardez, vous voyez le beau positionnement dans le rond. Elle n'a pas tourné. Le coup de main n'a pas agi. Elle n'est pas revenue. C'est bien joué. Déjà, tu es rentrée de l'autre. Regardez. Elle n'est pas revenue, cette fois-ci. Elle n'a pas tourné. Elle n'a pas tourné. Pourtant, elle a pris l'effet qui était demandé. Il avait donné le bon effet, mais malheureusement, à l'impact, ça n'a pas agi. C'est pas mieux, c'est moi qui la touche. Allez, donc, on le voit bien. Ouais, je suis tiré. Allez, en frappant. Je ne peux pas redemarrer pas le point. C'est arrivé à pousser. C'est pas évident que tu le gagnes. Allez, Philippe. Alors, en frappant, Philippe Quinty aura un point. Mais attention, la boule de devant de Jérémy Darod va certainement favoriser son équipe. Jusqu'à à peine touché, ils peuvent rentrer par deux. Applaudissements dans le bouleau de Rome ici de Draguignan. Quelle partie de Philippe Quinty. Ah, il s'est haussé son niveau de jeu. Il y aura deux encore, de toute façon. En douze fois champion du monde, on le rappelle, Philippe Quinty. Ça change de rien. Ils en ont deux encore. C'est la référence de la pétanque, tout simplement. Absolument. Je ne vais pas jouer pour être courant. Allez, bien face à la note encore. Allez, Kev, encore. Et toujours compétiteur. J'en ai besoin. Alors, deux boules à rien, mais nous sommes très loin. Voilà, il y a plus de douze mètres. Ils ont deux ou trois points par terre. L'équipe de Philippe Quinty a deux ou trois points par terre. Par contre, Malbec, une boule. Uro, une boule. Et ils ont tout pour eux. Il faut qu'ils jouent bien en face la boule de Jérémy Darod. C'est pas mal joué, ça. Super. Déjà, ils vont marquer. Oh, super bien. Bel effort. C'est important. On a presque pu toucher la première. Maintenant, en tout cas, il a sécurisé la main. Et Damien Uro, maintenant, il peut rajouter. Il faut qu'il rentre avec l'autre. C'est important. Voilà, maintenant, il faut essayer d'aller gratter les petits points. Parce que 0-7. Je vais jouer debout. Eh, Damien, pareil. Arrive là-dedans. Plus il a protégé, il s'est mis derrière le bouchon. Je ne sais pas, tu peux prendre un beau coup. Ou laisse venir d'avant, comme tu veux. Ça fuse bien. Ouais, mais je vais jouer debout. Allez, vas-y. Allez, Damien. Il faut bien jouer en direction de la boule de Jérémy Darod. Il faut essayer de bonifier et d'en faire trois. Allez. C'est très, très bien joué. Deux. Deux, quand même. Et enfin, enfin, après six men, l'équipe euro inaugure son score. Il n'est plus mené que 7 à 2. On a marqué. Qu'est-ce que... Tu l'envoies pas comme tu veux, là. Tu l'envoies pas comme tu veux, là. Il y avait mis 9-0. Donc, c'est pour ça que ça a hurlé un peu dans les tribunes. Voilà. En tout cas, ça fait 7 à 2. On en a déjà pas. Voilà. Déjà, on n'en a pas beaucoup. Si on nous les enlève, ça va pas. Allez. Allez, Jérémy. Peut-être un peu, là. Peut-être un peu. Allez, gros. Allez. Allez, 7,90. Allez, Jérémy Darod. Il faut qu'il soit la locomotive de son équipe. C'est très, très bien joué. Super. Parfait. 20 devant. Dans l'axe. Allez, petit Steph. Allez, fais un peu de place. Allez, Steph. Allez, encore. C'est manqué. Derrière et à gauche. Il est sauté, oui. Pas dans son assiette, Stéphane. Il est à 50% là, Stéphane, dans cette partie. Pour le moment. Allez, c'est lost. Fait de la place. Il n'a pas été transcendant non plus ce matin en demi-finale. Allez, Stéphane. Ce n'est pas facile d'enchaîner les parties de très, très haut niveau. Stéphane s'est un petit peu arrêté de jouer au très haut niveau. Ça fait bien. Bravo. Allez, 5 sur 9. Deux carreaux. C'est vrai. Allez, les gars. Allez, dame. Allez, on contre-attaque du côté de Damien Hurot. Allez, Damien. Et s'il avait le bonheur de faire passer devant, il donnerait l'avantage à son équipe. Allez, dame. Allez, dame. C'est frappé, mais malheureusement, il n'y a pas passé. Je vais venir prêt encore. Allez, mon gros. Allez, je vais essayer. Allez, j'ai pas plus petit. Ah, j'ai pas plus petit. Ah, j'ai pas plus petit. T'es demi-boule, là. J'ai plus petit. Ouais, je suis demi-l'extérieur. D'ailleurs. Il s'y met pas qu'un trou. On fait le poids en tir. Imagine la deuxième année comme ça. Là, on est encore boule à boule. Très, très bien. Il l'avait annoncé. Je vais venir prêt. Il le fait. Voilà, c'est ce qu'ils auraient dû faire en début de partie quand ils les mettaient moyens. Malheureusement, le début de partie de Damien ne les a pas avantagés. Mais ils avaient l'avantage. Ils ont essayé de faire des grosses mains et ça s'est un peu retourné contre eux. Alors que ça bouge devant Philippe Quintet. On va se reprendre. Il faut que l'arbitre arrête le timer. Voilà, ça a été signalé par Roland Armand qui fait vraiment une très, très belle journée à l'arbitrage. L'arbitre international qui s'est rendu compte que ça a bougé en face. Allez, on va y aller du côté de Philippe Quintet. Allez, pour conserver l'avantage dans cette mène. Quatre boules contre trois. Le point à ses adversaires. C'est pas allé. C'est l'assurance touriste. Pour l'instant, on voit, il tire. Il tire 30 devant. Ouais, 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 ouais. Tranquille. Un peu tendu. Ouais, un peu plus tendu qu'à l'habitude parce qu'il a une trajectoire plutôt haute. Il y a un peu plus tendu qu'à l'arbitre dans le TETA encore. Ouais, il y a un peu plus tendu qu'à l'arbitre dans le TETA encore. Ouais, ouais. Allez, quand même, une partie remarquable. 6 sur 7 pour Philippe Quintet. C'est le problème. Il y a pratiquement plus de déchets. Allez. Ah, c'est chiqué. Alors, il conserve le point. Je suis plus à droite. Mais quel ? C'est ça qui vient de taper five. Jérémy Darod vient de susurrer des mots à Kevin Malbec. Et ça devait être important puisqu'il a mis la main devant le micro pour pas qu'on entende. C'est assez malin. Il tire plus qu'au point. Oui, non, mais le jouet-là, ce que je veux dire. Ils ont donc un, allez, là-bas. Avec Kevin. On va pas jouer à venir ici, c'est ça, je veux dire. Avec Kevin. Allez, il faut le mettre bon. Manu Lucien n'a pas tiré de boule. C'est le seul joueur des 6 qui n'a pas eu de boule. Oh là 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 là. Il va pas tirer. Non, voilà. Non, non, non. C'est le seul joueur des 6 qui n'a pas eu à tirer de boule pour le moment. Ni en demi, ni en finale. Je pense que là, la consigne va être de pointer deux fois. Bon, là, tout à fait. C'est d'avoir monté un peu plus, en plus. Ouais, ouais, t'as pris ça au démarrage. Allez, mon Manu. T'as eu de venir. Ouais. Alors, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, il faut... L'équipe Euro a battu les tenants du titre en demi-finale. Absolument. Rizzi Gallo associé à Robin Rio sur le score de 13 à 11. Une partie qui opposait deux styles complètement différents. Le Catenaccio italien d'un côté. Ouais. Contre un jeu assez offensif des trois finalistes. Oh, là, il est chanceux, Manu Lucien, là. Là, il est chanceux. Kevin Malbec, il est dé... Regardez si on peut voir la tête. Regardez, Kevin. Alors, après ce ralenti, on va peut-être le voir. Dépité. Laissez la tête, il se gratte les quelques cheveux qu'il reste sur le crâne. Moi, c'est qu'il a bien se mettre là. Voilà. Moi, j'aimerais se mettre là. Ce qui est, c'est que s'il touche pas au bouchon, il a perdu. Eh oui. On va prendre un petit coup à chaque fois. Le bouchon, il est là, là. Pour l'instant, ça ne tombe pas vraiment en leur faveur, le coup du sort. Ouais, c'est de venir dans la droite. Bah, ouais. Parce qu'au pire, même s'il gagne, après, tu peux encore le gagner. Là, il est... Ah, je pense que s'il n'y a pas le bouchon. Et de l'autre côté, dans l'autre demi-finale, Philippe Quintet a battu Christophe Sarriot, Christian Fasino et Jean-Philippe Chioni. Sur le score de 13 à 8, ils étaient 8 à 8. Mais là, 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 là. Et un dernier tir... Tu ne vois pas le terrain, il est bizarre, en quoi. De Stéphane Datte, où il a sorti une boue, le seul, a permis à ses partenaires de faire 5 points. Ouais, c'est perdu. Il ne va encore pas marquer dans cette mène. Oh là là. On ne sent pas sa signe d'ajouter, là, pour Lucien. Non, mais en fait, tout vient, malheureusement, de la boule de Kevin Malbec. Il a gagné le point pas très bon. Après, certes, il y a eu le petit coup de chance pour Emmanuel Lucien. Mais si Kevin avait envoyé Lucien au tir, ça ne serait peut-être pas passé comme ça. On le dit, Emmanuel n'a pas encore tiré ni en demi, ni en finale. Il est un petit peu court. Un point pour monter à 8 dans cette finale, Quintet. Il continue de maîtriser cette finale, surtout, et de dompter les ardeurs de l'équipe euro. On a du mal à vraiment décoller, malgré l'inauguration du score tout à l'heure. Ouais, il manque toujours quelque chose. Là, c'est la boule de Kevin Malbec qui n'a pas été bien maîtrisé. S'il avait joué pour le faire très très bon, ça ne serait peut-être pas passé comme ça. Ils auraient peut-être marqué dans cette mène. Non, il n'était pas. Il est déjà pas mal qu'on m'a. C'était bien joué, mais on n'avait pas mis. On a mesuré. Allez, on va. On va mesurer. On a la sonné. Tu l'as perdu, moi. Ça va, tu l'as gagné. Ça nous a fait marquer, c'est bien. Ça nous a bien marqué, j'ai tout pété. J'ai plus que j'avais tout pété. Ça a l'air juste, hein ? Ouh là ! 9,997. Ah oui, 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 il est bon. Oui, oui, oui. Il y a 3 millimètres près. 9,997 au moment où l'on franchit le tap des leurres de jeu dans cette finale. Incroyable, on ne peut pas faire mieux. Oui. Là, c'est très important de bien envoyer le bouchon. et quand on est devant, comme ça, il faut envoyer loin. Il faut essayer de ne pas prendre de grosses mains. Ça soulève une clameur de la foule. Ah oui, je vais l'approcher. Et encore, le speaker n'a pas pris soin de préciser que c'était 9,997. Et 7 millimètres, effectivement. Allez, Manu Lucien. Là, c'est très, très loin. Donc, encore plus important de le mettre très bon. C'est bien joué. Il est un peu court. Mais il est dans l'axe. Il est court de 80. Il va être intéressant de voir le positionnement de Jérémy Darod dans le rond. Je remarque que la boule, elle est au milieu du jeu. Il va se positionner en tant que gaucher à l'extrême gauche du cercle. Il va essayer de jouer 50 à gauche de la boule. Voilà. Il s'est bien positionné au bord du cercle. Il pourrait même encore un petit peu y aller pour prendre encore moins de risques. Il est court et il était dans la boule. Ça n'a pas resté court, Jérémy Darod. Et lui qui fait une très belle partie jusqu'à présent. C'est peut-être sa première erreur de la partie. Moi, je déconne aussi. Si tant est qu'on puisse parler d'erreur. Si je déconne aussi. J'ai tout pour moi. La boule, elle me fait bien jouer. Et oui, normalement, effectivement. Il le sait, il en est conscient, Jérémy. Cette boule, normalement, doit le faire bien jouer. Allez. Il a gagné quelques petits centimètres au rond. Voilà, on le voit vraiment au bord du bord, là. Et voilà, c'est très, très bien joué. Il s'est bien repris. Il a bien rectifié. En tout cas, là, il a gagné. C'est bien dans l'axe du bouchon. Allez, Steph. Allez, mon petit Steph. Bien, c'est passé. C'est frappé. Ça va lui permettre de remonter un petit peu ses stats à Stéphane Datte. Puisqu'au moment où l'on passait l'heure de jeu, au niveau statistique, c'est Stéphane Datte qui était le moins en réussite des six joueurs dans cette finale avec un taux cumulé entre le tir et le point de 73%. Le meilleur joueur étant Philippe Quintet. 94%. Elle n'est pas non plus. Il réussit bien sa finale pour l'instant. le multiple champion du monde. On sait un peu, il y en a. Multiple. Allez, Kevin. Par contre, du côté de Kevin Malbec, alors est-ce qu'on décide ? Oui, alors lui, il a le positionnement pareil que Darod. Dans le rond, il s'est mis côté gauche. Il va jouer du même côté. Pourtant, il est droitier. Ah, c'est bien joué. Parfait. Super. Alors, est-ce qu'il va se doubler, Stéphane Datte ? Pour l'instant, on est à 6 sur 10 et 2 carreaux. Allez, c'est le moment pour le licencié Corse à Ile-Rousse. Oh, quel tir. C'est magnifique. C'est un très beau carreau. Ça n'arrange pas trop les affaires. Allez, Kevin. Ça n'arrange pas trop les affaires de Damien Uro. Allez, mon gars. Allez, Kevin. Allez, c'est en haut un truc de la boîte, là. Allez, essayez de jouer aussi bien que la première. Voilà, il a le même positionnement dans le cercle. Bien éviter les deux premières. Il s'écartait. Il laisse au moins un point. Il a dû couper le deuxième, je pense. Pas sûr à s'en faire ça. Pas sûr. Non, 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 je ne compte pas, effectivement. Même pas. Ça, c'est plus ennuyeux, en revanche. Tu regardes avec Jeremy ? Oui, parce que s'il est rentré, Damien Uro va certainement tirer pour casser la gagne. Et s'il n'est pas rentré... Il s'est en train de se baisser, non ? C'est toi, quand même. Il n'est pas au bout. Il était pas au bout, hein ? Il était pas au bout, hein ? Hein ? Il était pas au bout, hein ? Oui, mais il y avait bon. Il y avait ça encore. Il était pas au bout. Ah. Je croyais que t'étais au bout ! Bah non ! Ah bah c'est pareil ! Ça change rien ! Donc... Il reste encore 2 points ! Attends, attends, t'énerve pas ! Là, dans la main, on va encore pas marquer ! Alors, on va se lancer au bouchon ! Le gagné, c'est compliqué ! Pas de droite ! Franchement, à quoi je pense ? C'est sûr, c'est compliqué, mais on joue pas bien ! Il se passe pas un truc de bien, en plus, dans la partie, ça fait 3 coups qu'on a malheureux ! Une qualité à peu ! Regarde, là, dans la main, on va pas marquer ! On va peut-être même charger ! C'est pour se retrouver 2-10, 2-11 ou 2-12 ! Moi, je pointerais ! Pointerais, toi ? C'est vrai ! Dans la main, tu vas pas marquer ! Regarde ! Ce sont des garçons qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble, tout au long de l'année ! Tu veux qu'il tient à 10m50 ? Ouais, bah ouais ! Ça peut nous remettre un coup de... Il y aura un petit carton ! Jérémy, lui, il est pour l'électrochoc ! Dans cette équipe ! De toute façon, on fait rien ! Donc, faut tenter un truc ! Oui, effectivement ! Jérémy, lui... On dépasse plein de temps ! Donc, automatiquement, si vous prenez un nouveau carton, c'est annulation de la boule ! Jouer ou à jouer ! Je sais pas, regarde ! Kevin ! C'est la même partie qu'avant-hier ! C'est lui qui a la boule ! C'est ce qui nous a un petit peu... C'est lui qui a la boule ! Non ? C'est lui qui sent ! Qu'en pensez-vous, Marion ? C'est sûr, c'est pas facile ! Moi, je laisserai le choix à Damien ! C'est lui qui a la boule ! Voilà ! Comme le dit, justement, Kevin Malbec ! C'est à lui ! J'ai l'impression qu'il est pas inspiré, Damien, par contre ! Il a pas de sensation, là ! Non, il sait pas ! Par contre, il faut quand même qu'il se dépêche ! Il reste combien, parce que... Allez, Damien ! Allez, on va essayer de... On va le voir, ce chrono-là ! Il reste combien ? Il va s'y lancer, hein ! Ouais, ça va ! Il y a le temps, tranquillement ! Allez, donc... On tente... Le va-tout du côté de Damien Hurot ! On rappelle le score, hein ! Vous le voyez, de toute façon, 8 à 2 ! Et... Il reste encore 3 boules dans les mains de ses adversaires qui ont, pour le moment, 2 points par terre ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Jamais... Jamais j'en touche un, et... J'ai un peu envie de faire comme je disais, moi ! Il t'a envoyé un peu plus loin ! Si je passe celle-là, c'est bien ! Même si je reste là ! Même si ma boule, elle arrive par là ! Cours ! Alors, est-ce que c'est les mêmes de 5 qui vont faire gagner l'équipe de Philippe Quinte aujourd'hui ? Puisqu'en demi-finale, ils étaient 8 à 8 ! Ils en avaient fait 5 ! Là, c'est encore possible ! C'est vrai ! C'est vrai ! Tout à fait possible ! En tout cas, Manu Lucien est très serein ! Très, très serein ! Limite, il fait la sieste ! J'ai l'impression qu'il avait les yeux fermés ! Alors... C'est repris ! C'est gagné ! Et c'est quasi une boule de match ! S'il vient faire carreau, Philippe Quinte ! Lui qui, pour l'instant, on est à 7 sur 8 ! Quel pourcentage ! Quel plaisir, Philippe ! Vous avez dit, on cumulait 94% je crois, Thierry ! Oui, absolument ! 94% ! Allez, mon Fifi ! Allez, alors ! Il les a quasiment toutes frappées ! Elles sont sorties un peu basses ! Je pense que la première, il va prendre le risque ! Il va la monter ! Il va essayer de faire un carreau ! Concentration maximale ! On va le voir à sa sortie demain ! Mais je pense qu'il va essayer de la tirer haute ! Effectivement ! La casquette ! Et oui ! Il était parti pour lui faire du mal ! C'est bien, Philippe ! Super ! Il a tenté ! Aïe, aïe, aïe ! Le connaissant ! Il n'y en a qu'un ! Par contre, voilà ! Elle me plaisait bien ! Elle est belle, la noire ! Elle est belle, la noire ! C'est beau, quand même, de pouvoir les tirer comme on a envie ! Oui, de donner la trajectoire qu'on souhaite ! Allez, Manu, essayez de mettre le tien ! C'est en train de vous en avoir fait deux, au moins ! Ouais ! Et si on arrive à aller mettre les deux, c'est bien ? Déjà un sur deux ! C'était pas facile, là ! Allez ! Neuf par terre ! Deux boules en main ! Ça peut monter à 10 ou à 11 ! C'est bien joué ! C'est bien joué ! Il fait une très grosse partie, Manu Lucien ! Et les rares fois où il aurait pu être en difficulté, ses adversaires ne l'ont pas mis en difficulté, donc il emmagasine un maximum de confiance ! Allez, filles ! Allez, 10 par terre ! Pour rajouter le onzième ! L'objectif, c'est de passer les deux boules devant, de 50 cm, et ensuite, ça pourra compter ! Il est long, il va traverser ! Oui, ça va compter, je pense ! Ça va compter ! Il y est ! Il y est effectivement ! Encore une belle mène de 3 points pour l'équipe Chinté ! Et puis il va monter à 11 ! Eh oui ! Ça déroule ! Voilà ! Pour moi, il nous parle de la première année avec le chien ! Et c'est de la première fois où nous avons engagé ! Comment ça vient ? Pour nous, nous sommes à nous ! Et nous sommes à nous ! Nous sommes à nous ! Et nous sommes à nous ! Nous sommes à nous ! Et nous sommes à nous ! Et nous sommes à nous ! On débute la neuvième mène dans cette finale ! Et Quintedat et Lucien qui font cavalier seul pour l'instant ! Oui, pour l'instant, on ne voit pas comment ils peuvent la perdre cette partie ! Ils arrivent à gérer, tranquillement, chaque mène ! Et à chaque mène, ils font un pas vers la victoire ! Allez ! Il faut trouver la bonne formule de l'autre côté ! De toute façon, il faut changer, il faut tenter quelque chose ! Allez, Manu ! Allez, Manu ! C'est le faire tirer ! Allez, Manu, Lucien ! Il va certainement continuer à y aller près ! Voilà ! Et quand on est en confiance, et qu'est-ce qu'on fait Thierry ? On les envoie de plus en plus loin ! C'est de bonne guerre ! Voilà ! Manu commençait à jouer en demi-donnée ! Maintenant, à chaque fois, il gagne le petit 20 centimètres ! Et il se sent de mieux en mieux ! 11 à 2, tranquille ! Alors, c'est toujours Damien Hurot qui occupe le poste de tireur ! On n'a rien changé ! Et pourtant, il devrait tenter quelque chose ! Oh, Damien ! Ah, les vieux ! Allez, c'est frappé ! Bien faire ! 8 sur 12, 4 carreaux pour Damien Hurot ! Allez, c'est de faire tire encore ! 1 Allez, on y retourne du côté de Manu Lucien. Ah, celle-ci n'a pas répondu comme la première. Pourtant, il a tout donné. Il faut regarder le ralenti. On ne va pas le voir sur celui-là de ralenti. Il l'a accompagné. Tu ne veux pas y aller ? Baucher. Il n'y a pas de gauche ? Oui, oui. Ah oui, je pensais qu'il... Sinon, on disait, il fallait jouer en haut avec la pente. Même pour un droitier, c'est sûr qu'il est dans sa main. Oui, mais après, je vais jouer là, moi, je vais me mettre là. Allez, allez, on fait comme ça. Allez, Jérémy. Allez, donc, on décide de rester dans l'âme. Oui, 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 il n'a pas fait rien encore. Composition initiale. Voici surtout éviter la boule de Manu Lucien. La facilité d'être gaucher. Pour Jérémy Darod. Voilà. Il n'a pas gagné. Dis-moi pas que j'ai perdu. Si, il a gagné. Il a gagné, mais ce n'est pas top. Parce que là, Philippe Quintet ne va pas se gêner. Il va jouer en face de la sienne et essayer de s'en faire deux. Pas grand-chose. Tout en jouant le point. Tout en jouant le point. Il a gagné, il fait jouer, mais cette boule-là, elle ne va pas servir à grand-chose. Allez, va. Continue, Fifi. Ouais, Fifi. Je la vois mieux jouer que ma première. Il n'y a qu'à voir. Allez, Fifi. Alors, il a gagné. C'est bien tranquillement. Bravo, super. Gentiment, sans forcer. Une petite reprise, nous, là, de gagner en face un peu. Ou même, tu le perds là. Là, on t'a fait 4 encore. On ne t'a pas perdu, mais tu fais un beau témoin. On n'aurait pas la raison, si tu fais un témoin. Ah ouais, là, si il faut tirer, c'est dans le vide. Dès qu'il vient un jouant un peu avec la l'heure, après, c'est... Ouais, mon gros, t'auras gagné des plus durs, toi. Allez, Jérémy. Allez. Allez, mon petit. Il faut gagner en devant de boule. Il ferait énormément de biais. On puisse tirer et défendre un bon poids avec ton coup de main. Allez, gros. Aïe, aïe, aïe. Il a basculé au deuxième rebron, cette boule. Ça va. Ça aurait pu être pire. Alors, dilemme. Ça aurait pu être pire. Vous avez fait un net, non ? Je ne sais pas si ils en avaient deux. Bah, allez, hein. On va se relancer. On va tirer à la boule. Elle est bizarre, d'un coup. Alors, ils ont trois boules contre trois. Ils ont perdu davantage. Allez, Damien. Mais si, d'aventure, Damien venait à frapper cette boule, ils auraient deux points par terre, dont un, pas mal, celui de Jérémy Darod. Par contre, si Damien manque, Kevin Malbec va certainement se lancer au bouchon. Allez, Damien. Bravo. Parfait. Très, très bien. Il poursuit sa très belle série. Allez, Fifi. Ouais, 9 sur 13. Quatre carreaux. De toute façon, tu peux jouer pareil. Dès que je rentre, on peut tirer. Même si tu touches la dernière. Les quatre manquées sont les quatre premières. Tu sais pas, il va après. Exactement. Allez, Fifi. Allez, encore un effort. Tu dois que tu la touches, que tu y emmènes par là, c'est beau. Allez, Fifi. Allez, on va s'avantager encore. On va jouer en face de la boule de Manu Lucien. Allez, Fifi. S'il gagne, même imagine toi qui touche la boule, Cécile, il gagne, c'est super. Mais s'il touche la boule, qui rentre par deux, ça rentrait par deux avec le point. Mais après, on peut toujours tirer. S'il rentre par deux en faisant le point, ça serait fabuleux pour eux, c'est sûr. C'est l'embellie. Voilà, déjà. C'est gagné. Bravo. Super. Bien, Fifi, bravo. Ah oui, là, il s'est fait le job. Il s'est fait le job. Voilà, une partie exceptionnelle. Autant ce matin, il avait été en demi-teinte. Ouais, il est pas mal au temps-bas déjà. Allez, Fifi. Il force un coup encore. Allez. Allez. Allez, Kevin Malbec. Il en est à 3 sur 5, Kevin Malbec. Mais par contre, il reste sur deux échecs et ça fait un petit moment qu'il a pu tirer. Oh là là. Ouais, ben là, ça, c'est pas bon du tout. Ça s'annonce pas bien. Le Néo Lyonnais. Oh, mais forcément. De toute façon, il ne faut pas le faire de chier en dessous. Il faut encore, non ? Il faut tirer, il est sûr qu'il faut tirer en dessous, là. Allez, tu tapes celle-là. On tape celle-là. Allez, force-la à jouer, c'est 2. Après, ça va changer. Force-la à bien jouer, c'est 2. Allez, Kevin. Ah, j'aurais dû. Ouais. Il voulait de plus de tirer. Allez. Ouais, c'est sûr, elle est pas dans sa main. Bah rien. Pour faire ce que j'ai fait... Bah, tu le sais, toi. T'as vu comment elle fait, là ? Allez, Kevin Malbec. S'il manque, c'est quasi cuit. Oui, interdit de manquer. Allez, Kevin Malbec. C'est frappé. Mais bon, Stéphane Zad va quand même avoir... Il a 2 boules pour racher la marque. Et s'il vient le gagner à la première, eh bien... Mais il peut tirer 2 fois aussi. Ça va dépendre. Il y a 2 stratégies. Ils vont pas prendre à aller. Ils vont aller au rang tous les 3. On va les écouter, ça va être intéressant. Tu veux tirer ? Vous voulez. Ah non, c'est le top à les boules, c'est-à-dire. Alors, voilà. Il veut tirer. Allez. Allez, mon petit Stéphane. Allez, la seule différence... Ça devient la première déjà, Stéphane. Voilà, il va... S'il réussit son premier tir, il aura frappé-gagné en suivant. Allez, il décide de tirer à celle forcément qui est plus près, celle qui est à droite. Voilà, c'est frappé, carreau même. Et il va se retrouver avec frappé-gagné. Il est frappé. Oui. Il est frappé. Allez, mon homme. C'est un petit... C'est super. C'est un plaisir. 8 sur 11. 4 carreaux pour Stéphane Dat. Allez, frappé-gagné. Quel retour. C'est un retour gagnant pour Stéphane Dat. Ah non. Oh là 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 là. C'est manqué. C'est manqué. Sur-si. Juste pas droit. En sur-si, c'est le mot. C'est le mot. Effectivement. Avec son vœu, Stéphane Dat. Respiration artificielle pour l'équipe Hurot. Quand même. Allez, ça encourage dans les tribunes. Du côté de Hurot, Malbec et Darod ont réfléchi à la stratégie à mettre en place. Et oui que c'est grand. Ta première, c'est la descente pointe. C'est la descente pointe. C'est la descente pointe. On ne l'a pas lancée. Là, il a lancé. T'as jeté à 6 mètres. Non. On ne l'a pas lancé, toi. Dans ce sol, vous choisissez. On a gagné tout à l'heure. Tu l'as lancé. Continue à me lancer. Non, non. Là, là, là. Quoi, là, là, quand même. Là, là, il a juste à être là. On est même là pour l'un. On va jouer les bordures. Donc on va jouer pas très loin. Et on va couper le jeu. Allez, beaucoup d'enthousiasme de ce public, là. Qui est venu très nombreux. On assiste à cette deuxième finale. Moi, je me mets où, là ? Ida. C'est bon, il faut aller faire sortir du code, maintenant. Il joue un peu à droite. Au trou, là-bas. Allez, on rigole, mais c'est un peu jaune, quand même. Ça nous servait quelque chose, quoi. Allez, Jérémy. Non ? Allez, 7,40. C'est des bonus. On en a un chacun, là. Allez, c'est stratégique. Oui, évidemment. C'est un choix. Chaud au trou. C'est pas ça qui va me miner, Manu. T'inquiète. Allez, mon Manu. On va pointer. On va pointer. Allez, Manu. Allez, fait tirer. Allez, t'as entendu le petit échange entre Manu Lucien et Stéphane Datte. Et Stéphane Datte lui dit, t'inquiète pas, c'est pas ça qui va me miner. C'est sûr. 11 à 3. Puis sa boule, elle était pas mal tirée. Elle était juste pas droite. Par contre, c'est une des rares qui est manquée à droite. C'est vrai. Deux en tout depuis le début de la matinée. Si on se met à tenir des stats à jour sur manquée à droite ou manquée à gauche, on n'est pas fini. Allez, c'est repris. Et non, c'est pas repris. Alors ça, alors ça, ce n'est pas commun. On va remonter. Rien. Ah, on va remonter. C'est pas grave, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. Il faut bien tirer. On a pris l'effet pour le coup. La Manu, elle peut servir encore. On laisse celle-là parce qu'elle va nous gêner. Il s'est fait pas mal. Ça, c'est très bon. C'est beau de faire une finale et d'avoir beaucoup d'humour. Allez, Stéphane, tirer bien. C'est un vrai grand champion. Ça fait pas mal. Qu'est-ce que ça a été fait, là ? Allez, c'est peut-être pas très grave. Si Stéphane d'attire bien, ça peut monter au but. Oh là là, alors là. Alors là. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Un tout petit peu haut. C'est pas grave, c'est bien celle-là. On est là. Allez, Stéphane, tire bien celle-là. Allez, Stéphane. C'est frappé. Et merde. Zut. Flûte. Gagne-le, gagne-le. Là, par rapport à où c'est de la LF. Gagne-le, gagne-le. Allez, si tu veux, un peu à droite, là-bas. Allez, il faut le gagner. Allez, gagne-le. On s'en fout de où. Bien, c'est que si je me mets sur la gauche, ma boule peut toujours compter. Gagne-le, gagne-le. Allez, allez. Allez, gagne-le. On ne demande pas de plus, on ne demande de le gagner. C'est bien, on pense qu'on peut tirer. Allez, ils ont deux boules d'avance. Il faut continuer à garder cette... Voilà, c'est très bien. Voilà, maintenant, si par malheur, le but venait à sortir, ça ne serait pas de chance. Si je me met trop près de la ficelle, autant ma boule peut sortir. Allez, Fifi. Redonnez-moi la boule. Redonnez-la pas. Non, mais non, on va pas se faire donner. Je t'ai vu. Mais grave ! Carreau de Philippe Quintet. Merci. 9 sur 10, deux carreaux. Qu'est-ce que l'on appelle une belle figure, là ? Ouais, là, il faut tirer, là. Là, il faut y aller. Allez, on contre-attaque. Allez ! Allez, continue, toi. Un petit père qui a poussé bien, déjà. Ah, mon gros. Allez, un petit carreau de Damien, ça serait pas mal. Voilà qui est... Bienvenu, celui-là. En fait, c'est ça, le secret. Il suffit que vous leur demandiez. Mais là, franchement, démarrer, comme a démarré Damien Hurot, et finir comme il finit. Et la partie n'est pas finie. On ne sait pas ce qu'il peut faire. Là, c'est pas fini. Moi, j'en connaissais qu'un qui pouvait faire ça, c'était Suchot. Parce que Suchot, il ne démarre jamais bien ses finales. Il est fini. Toujours en trombe. Là, c'est fort ce que fait Damien Hurot dans cette finale. Et là, il est rendu encore. Oh là 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 là. Fluie de carreaux, Sandra Guignan. 10 sur 11, 3 carreaux. Parce que de toute façon, si toi, tu ne fais pas machin, je vais devoir pointer. Et puis, elle est quand même plus à l'écart. L'autre, elle était dangereux, je comprends. Peut-être pointer la sienne, maintenant ? Elle est décalée, quand même, celle-là, par rapport à l'autre. Celle-là, elle est près de la ficelle. En plus, tu n'as pas trop de marge. Et puis, c'est la dernière boule. Manu Lucien n'a plus qu'une boule en main. Il n'a pas encore tiré. C'est un petit peu la physionomie qu'il y a eu sur deux mains précédentes. Et en début de partie. Où ils ont décidé d'aller tirer. Alors que les points étaient gagnables. Et Manu Lucien n'a pas eu à forcer. Puisqu'il n'a eu qu'à rajouter. Voilà, c'est repris. Voilà, s'ils prennent carreau, elle a appris à eux de prendre la responsabilité pour arracher la marque avec le boule. Un jouet, Kevin. Et un petit. Allez, Manu. Allez. Moins de concentration du côté de Manu. On est plus rapide pour tirer. Et c'est marqué. C'était... C'était... C'était presque écrit. Ouais, mais... Il n'a pas tiré. Ce n'est pas facile. Voilà. Et là, tranquillement, sans forcer, ils risquent d'en faire trois. Voilà. Voilà, deuxième. Et Damien Hurot va essayer de rajouter pour doubler leur capital point. Moi, j'ai joué là-bas. Vous voyez pour moi, tu as joué là-bas ? Ouais. Non, non, ça faisait... Ouais, j'ai joué là-bas. Ouais. Allez. Allez, mon petit. Allez, mets-le, on en a besoin. Allez, père. Allez, père. Et c'est parfait. Bien joué. Voilà comment en une mène doubler son capital. Eh bien, l'équipe Euro va porter son score à 6 points dans cette finale pour n'être plus mené que 11 à 6. Ouais, là. Allez, on continue à jouer très court. Thierry, là, maintenant, il n'y a pas 36 solutions pour les rouges. Début de la 11e mène. 11 à 6 pour Quintet. Est-ce qu'ils n'ont pas laissé passer leur chance ? Vous pouvez conclure, il y a deux mènes. Il y a encore un peu de marge. Voilà, en tout cas, du côté des rouges, ça va mieux. On a retrouvé des couleurs. Voilà. Je crois que je ne suis jamais pris autant de... Tu ne veux pas qu'il passe le bouchon un peu ? Ah, d'assistance respiratoire, ils sont passés en apnée. Maintenant, on va voir. Il faut qu'ils marquent encore une mène ou deux. Voilà, comme... Aucun des deux. Allez, c'est bien. Il n'y a pas 36 solutions. De toute façon, il faut jouer prêt. Le faire bon. Envoyer Stéphane Dac au charbon. Et puis Quintet. Et puis Lucien. Voilà, c'est comme ça qu'ils auraient dû commencer cette partie. Provoquer un peu le destin. Voilà. Bravo. Allez, c'est bien tiré. Bravo, bien, bien. 10 sur 15, 5 carreaux. Allez, Damien, continue, toi. Allez, Dame. Allez, lâche pas. Allez, encore, encore. Et si Damien vient à y frapper, eh bien, il y aura égalité parfaite entre les deux tireurs. Puisque pour l'instant, Damien est à 10 sur 14 et 5 carreaux. Voilà, petit avantage au licencié de la rompétante massive. Puisque lui, il en est à 10 sur 15, mais un petit carreau de plus. Allez, mon Stéphane, encore. Allez, Stéphane. Tire au point. Tire au point. Allez, Stéphane. Eh oui, parce que Damien Eurot tire moins fort que Stéphane Natt. Et il ne s'est pas sorti. Alors, il n'a pas fait passer. On peut la compter frapper, celle-ci, quand même. 4-0 à 4. Ouais, 4-0 à 4. Voilà. Ça, c'est une boule de main très importante, Thierry. C'est un peu le bouchon 80 derrière, tu vois, face à la boule. Il y en a un par là-bas ? Là, ici, là, là. Allez, mon Manu. Allez, Manu. Bien, Manu. On a choisi de le mettre un petit peu derrière, du côté de Philippe Quintet. C'est pas possible, non ? C'est Emmanuel Lucien. C'est pas possible. Il va jamais. Allez, Damien. Allez, mon dame. Allez, Damien, encore. Allez. Allez, Damien Eurot. Une frappe lui permet de garder davantage dans la mène. Après, c'est manqué. Oh là 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 là. Alors là, là, il n'y a pas d'issue. On va se lancer au bouchon. Forcément. C'est pas droit. Là, il n'y aura pas besoin de réfléchir très longtemps. Encore que. Oui, oui. Mais voilà, ils sont trois bouts là, trois. Est-ce qu'on décide d'aller jusqu'au bout ? Il faut qu'il frappe trois fois. Il faut que Quintet se double et que Manu Lucien. Je pointe la mienne ? Oui, je pointerai la sienne. Moi, je veux pointer la mienne. Moi, si des fois, j'arrive entre le bouchon, la boule. Parce que là, faut tirer, faut taper trois. Mais je ne sais pas, il peut se mettre dans le bouchon. Laisse-moi, je vais jouer la mienne. Autant, on peut pointer aussi trois fois. Il peut se passer un truc pour nous, au moment, non ? Au pire, je ne sais pas. Mais ici, machin, je pourrais encore tirer ma dernière. Je ne crois pas qu'il est très. Je vais prendre un truc pour moi. Oui, c'est vrai. S'il fait qu'un roule en bouchon, je tirerai un four. Trois bouts, là, trois. C'est vrai. Oh, c'est vrai. Oh, ben voilà, comme ça, il a perdu. Là, il n'y a pas d'ici. C'est une catastrophe. Voilà, là, c'est malheureusement... Si j'ai mis une mine, on fait la mienne d'après. Je tirerai, moi, la mienne d'après. Allez, voilà, je sors le bouchon et on tourne. Voilà, exactement. Kevin Malbec a pris ses responsabilités. Allez. Allez, fais-nous jouer encore un peu, là. Allez, fais-nous jouer encore. Allez, je cours à la main, là, merde. Allez, c'est une balle de match. Quasiment. Ah oui, il n'y a pas d'issue. Après, il se retrouverait une boule contre trois. Allez, Kevin Malbec, il est capable. Il n'y a pas loin. Non, il n'est pas droit. Oh là là. Pas un bouchon à 6 mètres. On verra bien. Là, il n'y a pas d'issue, Thierry. Une boule contre trois. Il y a 7 mètres 50. Quintet, Lucien, Date vont inscrire leur nom au palmarès de ce PPF, de cette belle finale PPF. Beaucoup de jeux produits. Il n'y a pas bougé. A priori. Là, je ne vois pas comment ça pourrait se passer d'une autre manière. Allez, le Roi Quintet. Elle se perd ce point, là, quand même. 10 sur 11. Trois carreaux. Et il a frappé-gagné. J'aurais dû me donner la chance avec deux, peut-être. Je ne pensais pas qu'on avait... Allez, frappé-gagné, effectivement, pour Philippe Quintet. Je ne crois pas à toi. Et évidemment, il n'a pas laissé passer l'occasion. Il peut serrer le poing en le levant, Philippe Quintet. C'était une belle victoire avec, regardez, une belle image des trois joueurs qui s'étreignent ici dans le carré d'honneur. Marion, belle victoire de Quintet, Date et Lucien au-delà. Et pour résumer cette belle journée de pétanque, on a vu vraiment du très beau jeu, que ce soit maintenant ou également tout à l'heure dans la finale des féminines. Merci. 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 Merci.